bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons démonté un unité de pression action pilotée donc ça peut se représenter comme ceci sur des blocs en pilates setup donc on va défaire les quatre vis ici on va retirer le distributeur du mi-pass on va sortir le unité de pression ici on va retrouver quatre joints toriques et on va démonter la cartouche donc à l'intérieur quand vous vous retrouvez un petit circuit qui est déjà démonté il suffit de sortir et le principe de l'interpression ben voilà c'est d'aiguiller l'huile de paix verté donc le passage ici vers ici donc à l'intérieur on va trouver deux ressorts on va trouver le premier ressort un ressort de faible raideur avec le petit clapet c'est là où passera tout le débit d'huile c'est à dire qu'on va passer ici de paix verté c'est ce qu'on appelle les tâches puissance alors je sais pas si vous voyez ici on a un tout petit gicle un tout petit trou bon ben en cas de pollution si le trou vient se boucher le limiteur de pression est fuyard c'est à dire que la cartouche se soulève il suffit de comprimer le petit ressort de rien du tout là et lui le retourne à l'arroir c'est à dire que le gicleur permet de ramener une contre pression derrière la cartouche c'est à dire que si admettons vous avez 100 bar de pression de votre circuit hydraulique les 100 bar vous les avez ici ils s'appliquent sur toutes ces surfaces là par l'intérieur du petit gicleur les 100 bar on les ramène en contre pression derrière en plus du ressort ce qui maintient le limiteur de pression fermé et ce qui va piloter l'ouverture de cette cartouche là ça va être l'étage du pilote qu'on retrouve donc on est fait ici ici un petit jour enlevé là par le trou là moi j'ai déjà enlevé ou dévissez et là vous allez retrouver un ressort de forte raideur qui est réglable par la vis et puis donc c'est cet étage pilote quand ils soulèvent ça décomprime disons que ça limite la pression la contre pression de l'étage puissance et ensuite il s'ouvre alors les pannes du 8 heures de pression c'est essentiellement la pollution et le gicleur qui se bouche et puis après ça peut être un défaut d'étanchuter par exemple je sais pas ce qu'on va voir sur la vidéo mais ici un petit joint torique et là il a été abîmé il a été abîmé et c'est pour ça qu'il a été changé donc ça crée une fuite de pléverté ici alors ici un autre joint mais ça s'il s'est mafuir c'est qu'une fuite externe donc c'est vite détecté donc voilà c'est fini pour aujourd'hui suffit de remonter tout ça vous pouvez retrouver donc ce mini cours en version écrite en cliquant sous le lien sur la vidéo vous vous retrouvez également les prestations conseils expertise dépannage et formation à bientôt pour de nouvelles vidéos